Marcelle, envoie ! Benjamin, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Je joue au ballon, tu m'as bien dit qu'on faisait du ballon aujourd'hui ! On s'est pas compris ! Moi je parle de ces ballons-là, ceux qui volent ! Allez, change-toi et rejoins-moi ! Oh ben j'arrive ! Allez, chauffe Marcelle ! Chauffe ! Chauffe ! T'as vu comme c'est beau l'Auvergne, Jamy ? Et c'est encore plus beau vu du ciel ! D'ailleurs c'est pas un hasard si chaque année, ici, il y a une trentaine de passionnés de montgolfières qui se réunissent pour se balader dans les airs ! Tiens, je vais te présenter ma montgolfière ! Suis-moi ! T'as vu comme c'est grand à l'intérieur ? Celle-ci, elle peut contenir 2200 mètres cubes d'air chaud ! Alors une montgolfière, c'est fait en nylon, c'est un nylon très résistant, recouvert de polyuréthane pour résister à la chaleur, parce qu'il faut savoir que tout à l'heure, ici, il va faire plus de 100 degrés ! D'ailleurs on va commencer à chauffer, alors moi, je me sauve ! Le pilote, c'est lui, Stéphane Bolles ! Et bon, dites donc, il ne vole pas être n'importe qui, Fred ! C'est le champion d'Europe de ballon à air chaud et c'est un Français ! Une fois que le pilote a rempli l'angle avec de l'air froid, il le réchauffe à grands coups de brûleur ! La montgolfière se bronte et se redresse toute seule, et voilà, il n'y a plus qu'à monter ! Pourquoi la montgolfière gonfle-t-elle quand on chauffe l'air ? Eh bien, sous l'effet de la chaleur, les molécules, c'est-à-dire les petits éléments qui constituent l'air, s'écartent les unes des autres et repoussent l'enveloppe du ballon ! Sur une montgolfière, c'est exactement la même chose ! L'air se dilate et l'enveloppe se gonfle ! En plus, quand l'enveloppe est tendue au maximum, sous l'effet de la chaleur, l'air qui continue de se dilater s'échappe par la bouche ! Si maintenant, on compare deux volumes parfaitement identiques, l'un contenant de l'air chaud, l'autre de l'air froid, eh bien, on constate qu'il y a moins de molécules quand l'air est chaud ! Et c'est très important parce que les molécules, c'est comme les patates, quand on les met sur la balance, ça pèse ! Donc, l'air chaud est plus léger que l'air froid ! Tenez ! Un mètre cube d'air froid, enfin à 20 degrés, pèse 1,2 kg ! Alors qu'un mètre cube à 100 degrés ne pèse que 950 g ! Ça commence à chauffer, Jamy ! Alors maintenant que tu connais Stéphane, on va te présenter le matériel ! Alors un ballon, c'est d'abord une nacelle en osier ! Pourquoi en osier, d'ailleurs ? Parce que c'est rustique, léger, beau, avec le dind, ici ! Et c'est très souple et ça permet, lors d'atterrissages un peu délicats, d'encaisser des chocs et également dans les arbres, parce qu'à quoi on monte des arbres ? Ça nous réserve des surprises ! Alors ici, on a les brûleurs pour chauffer l'air, évidemment, qui sont reliés à des bouteilles de propane. Combien d'autonomie, là, à peu près ? Là, on a deux bonnes heures ! Deux bonnes heures ! Deux bonnes heures ! Bon, confortable, alors ! Et puis alors, il faut dire que pour pouvoir décoller, on considère en général qu'il faut une différence de température de 70 degrés entre l'air qui est à l'extérieur de l'enveloppe et l'air qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Autrement dit, là, il fait à peu près 20 degrés. Eh bien, il va falloir au moins 90 degrés à l'intérieur de l'enveloppe pour pouvoir s'envoler. Je monte par où ? Il n'y a pas d'échelle ? Il y a une très jolie petite marche. Eh bien, allez ! Alors, à quel moment le ballon s'élève-t-il ? Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'un ballon s'élève parce qu'il est poussé par l'air qui l'entoure. Vous allez voir. Un ballon dans l'air, c'est exactement comme un objet qu'on plonge dans l'eau. L'objet déplace un certain volume. Et cette eau exerce une force sur l'objet. D'ailleurs, ça se sent. L'objet dans l'eau semble moins lourd. Cette force, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Eh bien, le ballon dans l'air subit exactement le même sort. Au moment où on le gonfle, il déplace un volume d'air. Et ce volume d'air exerce une force, une poussée sur l'enveloppe du ballon. Alors, pourquoi cette poussée est-elle orientée vers le haut ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est plus grande à la base du ballon qu'au sommet. Ceci à cause de la densité de l'air. Le nombre de molécules qui diminue avec l'altitude. Et c'est aussi valable sur la hauteur du ballon. Autrement dit, très concrètement, il y a davantage de molécules qui appuient à la base du ballon qu'au sommet. Et voilà pourquoi cette poussée est orientée vers le haut. Donc, si j'ai bien compris, Jamy, le ballon s'envole quand la force d'Archimède est supérieure au poids du ballon. C'est ça ? Exactement. Tiens, Jamy, prends ça. Eh, doucement ! Ça chauffe ! Alors, revenons à notre ballon. Imaginons qu'il fasse 1 mètre cube. 1 mètre cube chauffé à 100 degrés. Ce ballon pèse 950 grammes. Il a déplacé 1 mètre cube d'air à 20 degrés, soit 1,2 kg. La poussée d'Archimède est plus grande que le poids du ballon. Donc, le ballon s'élève. Les premiers à avoir fait décoller un ballon à air chaud, ce sont les paroles de l'eau. C'est le sable de juin 1783. À l'époque, l'enveloppe était en bas de pied. Et il y avait un feu de paille pour le moufler. Le premier volum est raté quelques mois plus tard. Dernier contrôle avant de partir, on calcule toute la charge que nous emportons. Car plus on est chargé, plus il faut chauffer. Le seul problème, c'est que l'enveloppe ne supporte pas de température au-dessus de 110 degrés. Donc, à ton avis, Jamy, avec ce ballon-là, je peux en porter combien ? Quel volume, le ballon ? Je te l'ai déjà dit, 2200 mètres cubes. Alors ? Alors ? Eh bien, revenons à notre petit ballon. On a vu qu'un mètre cube chauffé à 100 degrés pesait 950 grammes, qu'il déplaçait 1,2 kg d'air à 20 degrés, soit une poussée d'Archimède d'1,2 kg. Autrement dit, 1,2 kg moins 950, ce ballon d'un mètre cube peut soulever 250 grammes. Comme le ballon de Fred fait 2200 mètres cubes, eh bien, il suffit de faire une simple multiplication. 2200 par 250, ça fait... 2200, 2200, 2200, ça fait 550. Oh bah, facile, j'allais le dire. Le ballon de Fred peut emporter 550 kg, tout compris enveloppes, nacelles, passagers et matériels. Allez, c'est parti ! Salut les gars ! Vous oubliez pas le chien ! Ciao ! Allez, première phase, c'est l'ascension, on est d'accord ? L'ascension ! Alors, on monte à quelle vitesse, là ? Là, on monte à 1,5 mètre seconde. Ça paraît rapide, mais c'est pas très rapide. Ouais. Donc ça, c'est le petit engin qui nous permet de voir la vitesse de monter... La vitesse de monter, c'est là, 1,5 mètre. Ouais, 1,5 mètre. Donc là, je vais redescendre un peu pour qu'on aille voler au ras du lac. Tu vas nous mettre les pieds dans l'eau ? Oh bah, on peut, ouais. On n'a pas de bottes en gaoutchouc, mais... Eh oh ! On s'est mis dans le lac, là ! Oh là, attention, hein, faut pas attraper le froid. Le décollage, c'est une phase délicate, il ne faut pas se rentrer dedans. Avec cette grosse enveloppe au-dessus de la tête, on ne voit pas grand-chose. Eh, pousse la nacelle de mon ballon, toi ! Alors, imaginez l'embouteillage quand il y a des centaines de montgolfières lors des deux plus grands rassemblements mondiaux. Albuquerque au Nouveau-Mexique et Chamblay en Lorraine. Presque un millier de ballons dans le ciel. Waouh, qu'est-ce que c'est beau ! Alors, tu sais, Jamy, qu'on peut monter très haut avec un ballon à air chaud. Le record du monde est de 19 811 mètres. Alors, ce n'est pas un problème pour le ballon de monter, c'est plutôt un problème pour nous, pour les hommes. Enfin, pour le ballon, il faut quand même un petit peu... Il faut que le brûleur fonctionne, donc il faut des mélanges particuliers. Mais pour les hommes, il faut de l'oxygène, il faut une couverture... Enfin, une couverture... Une combinaison chauffante, et puis des bonnes moutons-boutes. Oui, c'est ça, et puis une bouteille d'oxygène, quand même, parce que là-haut, on ne respire pas très bien. Alors, nous, pour le moment, on s'est stabilisés. On a un altimètre, ici, qui nous donne notre altitude. On est à combien, là ? Alors, on est à 100 mètres, seul, à peu près, ce qui est une bonne altitude. Et on navigue à 12,7 km heure. D'accord, donc un peu plus de 12 km heure, ça veut dire qu'on avance, on est tout simplement porté par le vent. Et pourtant, quand on est dans la nacelle d'un ballon, comme ça, on ne sent absolument rien. C'est d'ailleurs très agréable. On a un sentiment, vraiment, de calme plat. Alors, il y a une petite expérience marrante, c'est qu'il y a du vent, évidemment, puisqu'on avance à 12 km heure. Mais si on prend un drapeau... Il est beau, hein, mon drapeau, regarde. Regarde bien, Jamy. Mon drapeau, il ne bouge pas du tout. C'est le calme plat, ici. Et pourtant, on avance, et on va chauffer. Allez, on va. C'est normal que Fred ne sente pas de vent. C'est pas comme s'il était sur un vélo ou sur une moto. Quand on circule à bord de ces engins, on avance dans l'air, contre l'air. Et c'est le mouvement qui crée le vent. Avec un ballon, c'est différent. C'est la masse d'air en mouvement qui fait avancer le ballon. Du coup, on n'avance pas contre l'air, mais avec la masse d'air. Voilà pourquoi il n'y a pas de vent. Alors, évidemment, comme c'est le vent qui nous emporte, on ne va pas toujours exactement où on veut. On est quand même obligé de le suivre. Et puis, je crois qu'une des difficultés, quand même, c'est d'essayer de rester stable. C'est-à-dire, quand on est en vol, c'est ça, il faut essayer d'éviter de faire des montagnes russe, quoi. Oui, c'est plus confortable pour le vol, surtout si on est dans une direction qui convient. Parce que si on descend, ça peut peut-être aller dans une autre direction. Si on monte, ça peut aussi peut-être aller dans une autre direction. Donc, quand on a trouvé sa bonne altitude, on essaye d'y rester. C'est un peu la difficulté. D'accord. Alors, quand est-ce que tu décides, comme ça, de donner des coups de brûleur ? Ça, c'est un petit peu le feeling. Quand je sens, on pilote un peu un camion sans frein. Il y a beaucoup d'inertie. Et il faut beaucoup anticiper. Là, je suis en train de... Je ne suis pas à ce moment-là. Je suis 200 mètres devant le ballon. Ça va bientôt descendre. Il faudra qu'on chauffe. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. D'accord. Toi, tu regardes 200 mètres devant pour savoir ce que tu vas faire. Ça veut dire que ton ballon, il réagit en combien de temps, à peu près ? Alors, je peux utiliser un ou deux brûleurs. Ça peut aller très vite. Quand on est en palier, il peut réagir très vite. Aussi bien la montée qu'elle n'est pas. Et quand on est en palier, c'est quand on est parfaitement stable. À l'horizontale. À l'horizontale. Quand on descend assez vite, pour le récupérer, il faut quand même jusqu'à 30, 40 secondes. Ah d'accord. Pour stabiliser. Donc, quand on descend très vite. Donc, il faut... Il faut anticiper de 40 secondes, quoi. Voilà, à peu près. D'accord. Et le plus aléatoire pour se transporter dans un endroit où on ne sait pas. Donc, on ne sait pas où on va. On ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver. Ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Et puis, peut-être qu'on va arriver complètement ailleurs. Mais c'est... C'est justement l'aventure de la Montgolfière. C'est l'aventure, c'est poétique, c'est plein de charme. En tout cas, on ne sait pas où on va, mais on y va. Alors là, on donne des bons coups de brûleur, quand même, pour reprendre de l'altitude. Je vous rappelle quand même que la température maxi, là-haut, c'est combien ? 110 degrés ? 110, 120 maxi. 120 maxi. Alors, est-ce qu'il y a une sécurité pour contrôler la température à l'intérieur du ballon ? Oui, il y a ce qu'on appelle un fusible. C'est un petit plomb métallique qui est soudé. Et c'est une soudure qui lâche à 120 degrés. C'est-à-dire que si on se le prend sur la tête... Alors, il y a une petite banderole, ça ne fait pas mal. Si on se le prend sur la tête parce qu'il retombe dans la nacelle, c'est qu'on a été à 120 degrés, donc il faut calmer le jeu. D'accord. D'accord. Et si vraiment on chauffe trop, qu'est-ce qui peut se produire ? Oh, le ballon s'use plus vite. D'accord. Il n'y a pas de risque qu'il brûle et qu'il tombe en torche. Non, non, mais là, il faudrait chauffer 3 minutes d'affilée. Et puis là, on serait déjà à 5 ou 10 000 m, on aurait d'autres soucis que la chaleur. D'accord. C'est marrant, Jamy. J'ai l'impression qu'on accélère. Bien sûr, vous accélérez. Vous êtes poussé par une brise de vallée. C'est un vent local provoqué par le relief. Alors, d'où sort-il ce vent ? Eh bien, au petit matin, l'air sur les pentes ensoleillées chauffe plus vite que l'air au fond de la vallée. Et l'air, quand il chauffe, on l'a vu, se dilate et monte. Aussitôt, il est remplacé par de l'air plus froid venu du fond de la vallée. Eh bien, cette masse d'air en mouvement, c'est le vent, une brise qu'utilisent les ballons pour se déplacer. Le soir, les aéronautes utilisent le phénomène inverse. L'air sur les sommets refroidit plus vite que l'air dans la vallée. L'air descend donc des sommets vers la vallée en emportant avec lui les ballons. Donc, en fait, la seule solution pour piloter, pour diriger un ballon, c'est de monter et descendre pour aller chercher les vents. On surfe un petit peu sur les courants d'air. Absolument. Alors, la difficulté, c'est quand même de les repérer parce que moi, je ne les vois pas. Comment tu fais ? Il y a le relief qui conditionne le vent, c'est-à-dire que dans le creux des vallées, le vent va suivre les vallées. En l'air, on a une petite tendance. Je vois qu'on regarde les nuages aussi. On voit qu'en montant, les nuages vont prendre un petit peu de droite. Donc, si on voulait prendre de la droite, on monte un peu assez haut à la hauteur des nuages. Dans certains cas, on peut avoir jusqu'à 90 voire 180 degrés de manœuvrabilité, ce qui permet d'aller pratiquement où on veut. Oui, mais pourquoi, dans certains cas, tu peux être manœuvrable à ce point-là ? Ça dépend de la météo, ça dépend de l'aérologie, c'est-à-dire du relief, de la connexion entre le relief et la météo. Et en montagne, on peut arriver à faire ce qu'on appelle la boîte, c'est-à-dire se poser là où on a décollé en faisant la boîte. D'accord. Quels sont les pièges pour un aérosetier dans la navigation ? Les pièges météo, c'est quoi ? L'orage ? Alors, c'est l'orage, c'est le vent, mais ça se prévoit. Donc, il n'y a pas vraiment de piège météo, sauf le piège, c'est de ne pas s'en occuper. Le seul piège en vol, c'est la ligne haute tension. La ligne haute tension ? Je suis pour les lignes enterrées. D'accord. Il y a aussi les fameux thermiques, c'est quoi ça ? Alors, un thermique, c'est un courant d'air ascendant, sous un oiseau de proie qui tourne en rond, il y en a forcément un. C'est un courant d'air qui monte, qui est dû au réchauffement du sol par le soleil. Donc, nous, c'est un ennemi pour nous, parce que comme on ne peut pas se diriger, quand on est dans un thermique, on va monter jusqu'en haut, on aura du mal à en sortir. Le ballon deviendra incontrôlable et ça deviendra dangereux parce qu'on pourra redescendre très vite de l'autre côté quand on en sortira, se refaire prendre par un autre, etc. On n'arrivera pas à se poser. Il y en a quelques-uns qui se sont fait piéger. Ils allaient décoller à midi au mois d'août. Ils ont vite compris qu'en fin de compte, il valait mieux. Ils se sont fait des petites frayeurs. Oui, des grosses même. Drôle de tête pour une montgolfière, car des ballons, il en existe de toutes les formes, même les plus étranges. Certains s'en sont même fait une spécialité pour faire de la publicité ou tout simplement par passion. Comme Malcolm Forbes, le milliardaire. Il avait décidé de fabriquer un modèle de ballon pour chaque pays où il faisait des affaires. Un autre fou de ballon, c'est Richard Bronson. Il est le premier à avoir traversé l'océan Pacifique et l'Atlantique avec la plus grosse montgolfière du monde. Voilà, donc on vole depuis 35 minutes. Maintenant, on va se poser parce que la nuit arrive. Alors, comment tu choisis ton terrain d'atterrissage ? Alors là, je vais me rapprocher du sol pour voir ce que ça donne au sol, quelle est la direction du vent. Alors, visiblement, elle est droite devant nous maintenant. Et en fonction de ça, je repère plusieurs possibilités. Je visualise, je regarde s'il n'y a pas de ligne à haute tension pour voir si le terrain est clair. J'en vois un qui n'est pas mal devant nous. Et puis, on fera une approche et on fera un arrondi comme un boy. Mais on posera sur un mètre au lieu de poser sur un kilomètre 500 ou sur trois kilomètres 500. Oui, d'accord. Enfin, j'espère. Et puis, alors, il y a cette corde qui peut nous être très utile. Ça, c'est la corde magique. Il ne faut pas que je tire dessus là tout de suite. C'est la corde magique, ça, Jamy. C'est la corde qui permet de redescendre rapidement en cas d'urgence. En fait, elle est reliée à une soupape située au sommet de l'enveloppe. Quand le pilote tire sur la corde, il décolle la soupape. L'air chaud sort du ballon et le ballon redescend. Mais attention, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Là, la descente commence à être rapide. Je vois quelques arbres arriver. Donc là, on est un mètre au-dessus des arbres. On va toucher le très joli chêne qui est là-bas. On entend le bruit des arbres sous la nacelle. C'est des captifs. Là, on touche les arbres. C'est fantastique parce que là, tu es en train de le piloter. On a l'impression que tu fais à peu près ce que tu veux. On slalome entre les arbres, là, tranquillement. On fait un looping ? Allez, on y va. Comment on devient pilote ? Il faut un brevet qui a une partie théorique et une partie pratique. Il faut une douzaine, une quatorze heures ou douze heures minimum. Moi, j'ai eu la chance de connaître des gens qui en faisaient, qui m'ont emmené au bord de leur nacelle. Et ensuite, j'ai rencontré un instructeur qui m'a fait passer mon brevet. D'accord. Là, il n'y a vraiment aucun vent. Ça va être un atterrissage de sénateur. C'est vrai ? Ça veut dire qu'on va se poser debout ? Absolument. Debout, sans aucun problème pour le matériel. D'accord. Alors, attention à l'atterrissage. Il y a deux versions. Il y a ou la version debout ou la version couchée. Là, plutôt, ça va être la version debout. La version sénateur. Atterrissage de sénateur. On tire sur cette corde qui ouvre la soupape. C'est bien ça ? C'est ça. Pour pouvoir libérer assez rapidement l'air. Un petit coup de brûleur. On décolle. Ça s'appelle un atterrissage kangourou. C'est un atterrissage kangourou, ça. Excusez-nous. On revient. On revient. Voilà. Voilà. Parfait. J'aurais bien aimé un petit atterrissage en glissade. C'était pas possible. Il n'y avait pas assez de vent aujourd'hui. Bon, merci quand même, Stéphane, pour cette balade. C'était très sympa. Il n'y a pas de quoi. Oh là, oh là, pas si vite. C'est pas fini. Une fois au sol, il faut pouvoir récupérer le ballon. Ça s'appelle le retrouving. Pendant tout le vol, le responsable du retrouving suit la montgolfière. Et ça demande un sacré flair. Donc il faut en permanence extrapoler la trajectoire du ballon. Pour être sûr d'être là, son atterrissage. Toujours en contact radio avec le pilote, et dès d'une carte routière, il arrive à temps pour pouvoir repiller le ballon. Et voilà, tout est prêt pour un prochain voyage. Et Jamy, prends un verre, on va fêter mon premier vol en ballon. C'est une tradition chez les aéronautes. Ça y est, c'est bon, tu l'as ? Ouais, ça y est, je l'ai. Et au fait, le ballon à air chaud, c'est bien, mais ça vole pas très longtemps. T'as pas autre chose si je veux faire le tour du monde sans escale ? C'est marrant, ouais. T'es tout mouillé. Évidemment, tu viserais mieux. Alors pour voler plus longtemps, on peut toujours utiliser des gaz plus légers clairs. De l'hydrogène, par exemple, ou de l'hélium. C'est le principe des ballons charlières. Avec ces gaz, pas besoin de chauffer. Ça monte tout seul, comme les bulles dans le champagne. En plus, ces gaz ont une grande force ascensionnelle. Alors qu'avec un mètre cube d'air chaud, on peut ne soulever que 250 grammes. Avec un mètre cube d'hydrogène, on soulève 1,1 kg. Et avec un mètre cube d'hélium, on soulève 1 kg. Et maintenant, moi, je vais me sécher. Le ballon à gaz a traité d'huile de l'huile. Les saucisses, comme on les appelait pendant la première guerre mondiale, servaient à prendre de la hauteur pour observer les lignes à de terre. Hélas, les saucisses ont vite mis en appétit les chasseurs ennemis qui n'en ont fait qu'une bouchée. Équipé de moteurs, le ballon à gaz dirigeable a eu son heure de gloire. Dans les années 30, il a même traversé l'Atlantique. Et l'explosion en vol de Lindenburg a fait passer l'envie de jouer avec de l'hydrogène, un gaz très inflammable. Aujourd'hui, les ballons à gaz de tourisme utilisent surtout de l'hélium et, plus rarement, de l'hydrogène. Mais les conditions de sécurité sont telles qu'il faut 3 heures pour les gonfler. Ces ballons peuvent voler plus haut et 10 fois plus longtemps que les monts golfières. Le ballon à gaz est très utilisé par les scientifiques. Sans pilote, gonflé à l'hélium, il peut emporter pendant des semaines des instruments de mesure pour étudier les différentes couches de l'atmosphère. Hé, t'inquiète pas, j'en prendrai soin. T'es d'accord ? D'accord. Ah, sympa. Merci Bertrand. Avec qui t'étais au téléphone ? Bah, avec Bertrand Piccard. Tu sais, c'est le premier qui a réussi à faire le tour du monde en ballon sans escale. Il me prête son orbite hors 3. Oh, sympa Bertrand. Ah oui, sympa. C'est le ballon avec lequel il a fait le tour du monde. Un véritable engin de compétition. Il est plus haut que l'arc de triomphe, 55 mètres. Et il est prévu pour rester en vol près de 2 semaines. Et là, Jamy, c'est plus une nacelle en osier, c'est une capsule en Kevlar et fibre de carbone. Alors cette capsule, elle mesure environ 5 mètres de long, 3 mètres de haut. Et si on additionne tout, le poids de la capsule, le poids des bouteilles de propane, il en avait 32 pour faire le tour du monde, et celui de l'enveloppe, ça fait quand même 9 tonnes au décollage. Et très important, c'est une capsule pressurisée. Ça veut dire qu'avec ça, on peut monter très haut en altitude jusqu'à 13 000 mètres. Suis-moi, tu vas comprendre. Tout là-haut, il n'y a pas assez d'air pour respirer. Mais ce n'est pas un problème, car lorsque l'on ferme les hublots, cette capsule est complètement hermétique. Donc on peut y emprisonner de l'air, une pression atmosphérique suffisante pour respirer. Et cet air, bien sûr, il faut le purifier. Il faut en particulier enlever le gaz carbonique. Pour ça, on a des filtres. Et puis, pour maintenir le taux d'oxygène, on a quelques réserves dans ces bouteilles. Au fait, vous savez qui a inventé la capsule pressurisée ? Moi, je sais, c'est une invention d'Auguste Picard, le grand-père de Bertrand. C'est le premier homme à avoir volé dans la stratosphère à plus de 15 000 mètres avec un ballon à gaz et une capsule pressurisée. Grâce à son invention, son petit-fils Bertrand et son coéquipier Brian Jones ont pu accomplir leur tour du monde. Les Picards, quelle famille ! Pour faire le tour du monde, les aéronautes utilisent des ballons rosières, c'est-à-dire des ballons qui fonctionnent à l'hélium et à l'air chaud. Alors ces ballons sont constitués d'une poche d'hélium, hermétiquement fermée. Au décollage, elle n'est qu'à moitié pleine. Cette poche d'hélium se trouve elle-même dans une poche d'air. Les pilotes chauffent l'air et l'air chauffe l'hélium qui se détend. Le ballon prend du volume et il s'élève. Seulement, les pilotes ne comptent pas que sur les brûleurs pour prendre de l'altitude. En plein jour, ils profitent du rayonnement solaire qui chauffe les gaz. En plus, en prenant de l'altitude, la pression diminue. Et quand la pression diminue, l'hélium se détend davantage. La nuit, en revanche, le soleil ne tape plus sur l'enveloppe. Les gaz se contractent et le ballon perd de l'altitude. Il faut alors donner des coups de brûleur pour chauffer l'air et l'hélium afin que le ballon reprenne de l'altitude. Pour gonfler le ballon de Bertrand, c'est toute une histoire. Il faut au moins 4 heures. Les conditions météo doivent être idéales et le vent, quasi nul. Sinon, on risque de voir son ballon partir sans ses passagers. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Richard Bronson. Bye bye ! Adieu, les rêves de tout le monde ! Jamy, viens voir ! Tu vas faire un tour du propriétaire. Bon, c'est pas très grand. Alors complètement à l'avant, on a ce qu'on peut appeler le poste de pilotage avec tous les instruments de navigation, des altimètres pour savoir à quelle hauteur on est, des GPS pour savoir se positionner sur la planète grâce aux satellites. Il y a des radios aussi. Un téléphone satellitaire avec ça, on peut appeler de presque partout. Derrière le poste de pilotage, il y a la cuisine ou la salle de bain. C'est au choix. Encore derrière, il y a la couchette. Une seule couchette pour deux. Pendant qu'il y en a un qui dort, l'autre travaille. Tiens, on a pensé à tout. Il y a même un radeau de sauvetage au cas où l'aventure se terminerait dans l'océan. Et c'est pas fini, viens voir ça. Complètement à l'arrière de la cabine, il y a les toilettes avec la chasse d'eau intégrée et par le hublot, une vue impronable sur la planète. Maintenant, comment faire décoller cet engin ? Vous allez voir, c'est très simple. Ici, on a tous les robinets qui permettent d'ouvrir les bouteilles de propane. Le propane qui alimente les brûleurs. Par exemple, on ouvre une bouteille comme ça et pour l'allumage, il suffit d'appuyer sur le bouton. Oh là, Jamy, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça va pas ! T'as allumé les brûleurs et ce ballon-là, il est prévu pour faire le tour du monde. Oh non, pas le tour du monde ! Bah si, le tour du monde. Et quand on se lance dans cette aventure, on commence par monter très haut jusqu'à une altitude comprise entre 7000 et 12000 mètres. En effet, à cette hauteur, soufflent des vents extrêmement rapides les jet streams. Ils circulent d'ouest en est et se présentent sous la forme de gros tuyaux au centre desquels le vent peut atteindre 300 km heure. Malheureusement pour les aéronautes, un jet stream ne fait pas le tour du monde. Le but du jeu consiste donc à se glisser dans un jet stream, faire un bout de chemin avec lui, le quitter, puis en rejoindre un autre pour aller un peu plus loin. Et c'est un site de jet stream en jet stream. Ces ballons peuvent faire le tour de la planète. Tout l'art du pilotage consiste à choisir le bon jet stream pour faire le tour du monde. C'est pourquoi Bertrand Piccard était constamment en contact avec deux météorologues qui du sol lui indiquaient la route à suivre. Si on se met dans le jet stream, on ne va pas arriver forcément à faire le tour du monde. On peut être emporté dans des courants qui ne nous intéressent pas, de se retrouver emporté en direction du pôle ou emporté en direction de l'équateur ou même tourné en rond dans une dépression. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une prévision météo, c'est de pouvoir anticiper ce genre de phénomène. Et ils ont intérêt à être précis. Pour le survol de son territoire, la Chine avait interdit à l'orbiteur 3 de naviguer au-dessus du 26e parallèle. Il ne fallait pas se tromper. Au fait, Bertrand, c'est comment la Terre vue de là-haut ? C'est fabuleux. Quand nous avons fait l'année dernière le vol de 10 jours jusqu'au Birmanie, c'était des reflets extraordinaires, des levées de soleil merveilleux, des couchers de soleil extraordinaires. Par moment, on volait vers 10 000 m d'altitude. Mais par moment, on traversait l'Inde à 300 m d'altitude au-dessus des villages. C'était des moments inouïs. Bertrand et Brian Jones ont bouclé le premier tour du monde en ballon en 19 jours, 1 heure et 49 minutes. On applaudit nos héros. Bon, et frère, t'es où, toi ? 19 jours là-dedans ? Non, 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 c'est pas possible, les amis. Il n'y a pas un endroit où je peux atterrir. Renseigne-toi ! Mais qu'est-ce que tu crois que je fais ? Alors, la Chine, ne quittez pas l'Iran ! Deux secondes ! Le Yémen ! Oula, bon, les amis, on te laisse. Nous, on va voir comment ont atterri les autres concurrents autour du monde. Tiens, lui, c'est Dick Rutten. Il vient de déchirer l'enveloppe de son ballon. Seule solution, abandonner la nacelle et se jeter dans le vide. Quelle chute ! Oula, Fred, t'as un parachute ? Non ? Bon, t'as une bouée. T'en as une ? Parce que tu peux aussi te poser en pleine mer, comme l'équipage de Cable & Warlet. Attends, on retient ! Quoi qu'il arrive, essaie d'éviter les arbres. Fais pas comme Steve Fossett. Enfin, il a fini par atterrir, mais alors, dans quel état ? Non, non, mais... Il n'y aura que Fred ! Même pas le camion ! Ah, non. Hé, Fred, ça marche pas, hein ? Personne ? Puisque c'est ça, tu vas leur dire que je vais faire deux tours du monde ! Peut-être même trois ! Tiens, allez, c'est parti ! Trois tours du monde, Fred ! Eh ben, dépêche-toi de rentrer pour la semaine prochaine, quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501